Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5MONDE, nous sommes toujours en Italie, mais je vous en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, le magazine de l'art de vivre NEC plus ultra a décidé de vous émerveiller et d'éveiller votre curiosité avec quelques adresses ultra secrètes parisiennes. Voici le sommaire. Visite d'un petit hôtel au chic très parisien. A Pantin, Thaddeus Repac voit l'art en grand. Et rencontre avec les maîtres de la toile de lac. Pour commencer, je vous invite à découvrir un hôtel beau comme un écrin doté d'un restaurant au chic tranquille où l'on croise le tout Paris fier de l'être et heureux d'être chouchouté encore mieux qu'à la maison. A deux pas des Champs-Elysées, cet hôtel 4 étoiles est idéal pour découvrir le cœur de Paris. Situé dans un immeuble des années 1920, il séduit par son ambiance rétro. A l'origine, c'est un bar-restaurant lancé en 1996 par Gérald Nanty, figure de la nuit parisienne. Dix ans plus tard, s'ajoute un hôtel. L'historique de cet hôtel remonte au bar dans un premier temps, puis au restaurant qui avait été repris par Gérald Nanty et Jacques Demery. Et tout début 2006, nous avons acquis et rénové cet hôtel dans l'idée de faire les 23 chambres d'amis de Gérald Nanty. C'est pour ça que toutes les chambres sont totalement différentes. Ici, on est comme à la maison, avec bien sûr le confort moderne d'un hôtel, wifi, écran plat, coffre-fort, literie de qualité, mais on est comme à la maison. L'idée étant d'accueillir des clients habitués principalement. A l'intérieur des 23 chambres, une ambiance intime, la décoration s'inspire du thème du boudoir. Alors la décoration, c'était vraiment fait dans l'esprit de la maison de Gérald Nanty, qui était quelqu'un d'extrêmement éclectique, avec une grosse influence, Madeleine Castin, Napoléon III, mais qui aimait aussi le baroque, l'art déco. Donc tout ça est un joyeux mélange qui est inspiré clairement par ce personnage. Le propriétaire, Gérald Nanty, est décédé en 2010, mais l'hôtel a su perpétuer son esprit si particulier. Cet hôtel, on l'a habité, investi, comme notre propre maison. Et vraiment, pour que les gens s'y sentent bien, c'est un petit peu comme ça se passe dans chacune de nos maisons. On rapporte des choses de voyage, il y a des choses qui, au fil des années, se mélangent. Donc là, c'est l'exercice. D'ailleurs, au fil de l'eau, ici, ça évolue tout le temps, au fur et à mesure qu'on ramène un objet, qu'il en détrône un autre, et ça évolue tout le temps. Les lieux parisiens sont assez exigus, donc on a essayé de tirer parti de l'espace. Et je pense que c'est pas plus mal, finalement, que ça soit assez confidentiel, assez exigu comme ça. L'ascensure 1900 dessert tous les étages. En bas, c'est un bar où le tout Paris se retrouve pour faire la fête à l'abri des paparazzi. Donc c'était un bar sur lequel Gérald est tombé avec Françoise Sagan pour la petite histoire, et qui a très vite démarré, où il a rassemblé tous ses amis, qui sont la clientèle que l'on connaît, et qui est en général assez connue, d'ailleurs, du grand public. Quelques années plus tard, ils ont eu l'opportunité de reprendre le restaurant, et tout s'est construit, c'est devenu la salle à manger de M. Nanty, où ils le recevaient tous les soirs, et qui continue aujourd'hui principalement avec Jacques. Le lieu est volontairement intime. Gérald de Nanty ne proposait que 30 couverts, Maxi. À l'époque de Gérald, il composait carrément, comme quelqu'un compose sa table d'invité pour ses convives, il composait ses salles à manger. C'était un véritable maître de maison. Un lieu chic, mais pas tapas l'œil. C'était un petit peu comme les salons, où chacun fait de l'esprit, où c'est à la fois léger, il peut se passer des choses aussi importantes. Il y a beaucoup de contacts qui ont débouché sur des projets principalement artistiques, mais parfois qui sont nés ici, oui. Le restaurant met à l'honneur la cuisine française, en toute simplicité. Magnus, le chef, fait une cuisine assez simple, qui est inspirée surtout de la cuisine de bistrot. On tient à garder l'œuf mayo, même s'il y a parfois des choses un peu plus élaborées. Et l'idée étant d'avoir un bon produit bien traité. Ce n'est pas beaucoup plus prétentieux que ça, mais je pense que c'est bon. Démonstration avec cette salade de homard. Selon la saison, entre 25 et 30 personnes travaillent au Matisse, une équipe de qualité. Le petit-déjeuner est un chef-d'œuvre de raffinement et de fraîcheur. Le plus, le jus de gingembre, frais, évidemment. Le secret, je pense que c'est des gens qui ont accompagné Gérald toujours et Jacques. Et il y a des choses qui se passent par les regards, il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin. C'est une équipe qui est érodée, qui sait où elle va et qui offre toujours, je pense, une qualité d'accueil constante. Je pense que c'est ce qui fait l'atmosphère aussi particulière. Ce n'est pas seulement la décoration. Il y a une atmosphère qui est irremplaçable ici. Pour moi, c'est vraiment lié à l'impulsion qu'ont données Jacques et Gérald au démarrage. Je n'ai pas d'autre explication. C'est une âme, tout simplement. Le charme de ce lieu vient justement de son supplément d'art. Goûtez le jus de gingembre et vous m'en donnerez des nouvelles. Amateurs d'art, suivez-moi, je vous emmène à Pantin, c'est le dernier endroit où il faut être vu pour visiter la galerie que Thaddeus Ropac vient d'ouvrir. Rencontre avec un galeriste, justement, qui voit l'art en grand et en très grand. Du grand art à Pantin, c'est la promesse de l'Autrichien Thaddeus Ropac, installé à Paris en 1990. Depuis octobre, il a ouvert la plus grande galerie de France dans cette ancienne usine de chaudronnerie du début du XXe siècle. Pour lui, l'art n'a plus de frontière. J'ai pu constater qu'à mes débuts, il y a 30 ans, le monde de l'art était très restreint, comme prisonnier dans une tour d'ivoire. Il ne s'ouvrait pas à l'extérieur. Il était très élitiste dans sa façon de penser. Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par l'art contemporain. Quand vous discutez avec les gens plus jeunes, qu'ils viennent d'un milieu intellectuel ou non, qu'il s'agisse de sportifs ou de cadres dirigeants, l'art fait partie de leur vie. Il s'est lancé un défi de taille. Je cherchais un grand espace, mais je n'arrivais pas à trouver dans le centre de Paris. Nous dirigeons déjà une des plus grandes galeries situées dans le Marais. Elle marche très bien depuis plusieurs années et elle va continuer ainsi. Trouver un espace comme celui-ci, qui fait plus de 5000 mètres carrés, c'est tout simplement impossible dans le centre de Paris. Donc, si vous voulez quelque chose de cette taille, il faut aller à l'extérieur. Et donc, en Seine-Saint-Denis. Les gens qui forment le cœur du monde de l'art, comme les collectionneurs, les directeurs des grands musées, les conservateurs, les critiques, je savais bien qu'ils viendraient. Parce que si vous faites quelque chose de spectaculaire, si vous avez de bons artistes et des expositions importantes, le monde de l'art se déplace forcément. Le grand public aussi. Mais réussir à toucher le grand public, avoir près de 100 visiteurs par jour, ça, je n'aurais jamais pu l'imaginer. En deux mois, nous sommes à plus de 10 000 personnes, c'est bien au-delà de toutes nos espérances. Le lieu permet d'exposer des œuvres monumentales. Les artistes ont toujours travaillé sur des grands formats. Quand vous pensez à la chapelle Sixtine à Rome, au Louvre ou au musée de l'histoire de l'art à Vienne, des artistes comme Velázquez et Goya ont réalisé de grands tableaux d'étoiles très larges. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé récemment. Les artistes n'aiment pas mettre de limites à leur pensée. C'est une des raisons pour lesquelles on a créé cette galerie. Ansem Kieffer a décidé de faire une exposition baptisée « Les non-nés ». Ce titre désigne « Les lames », c'est-à-dire cette zone grise entre le paradis et l'enfer, le positif et le négatif, l'existence et la non-existence. Ansem Kieffer est né en 1945 en Allemagne. Son œuvre est marquée par l'histoire sombre de son pays, le nazisme. C'est aussi un grand coloriste. Avec lui, la matière est à l'image de la mémoire, tourmentée. Cette œuvre s'inspire du golem, figure des légendes juives. Cette sculpture évoque le cours de l'histoire. « Que va-t-on retenir ? Que va-t-on oublier ? » Le titre de cette sculpture est « Rabilo, le golem ». C'est aussi à propos des lettres manquantes. Il ne pouvait y avoir un meilleur symbole que celui-là. Au centre de la sculpture, une machine à écrire. Elle est là pour écrire ce qui s'est passé, pour ne pas qu'on oublie. Mais c'est aussi le rôle du photographe, Anselm Kieffer. Il a pris des centaines de photos dans son atelier, dans sa maison du sud de la France à Barjac. Il a enroulé les négatifs. Il veut ainsi montrer que les choses s'enroulent comme des films. Ce sont les photos, ou non-écrites, qui forment notre histoire. Certaines choses peuvent persister, d'autres seront oubliées. Cette exposition est terminée. Nous allons avoir une autre exposition qui s'appellera « Désastre ». Elle rassemblera plus de 20 artistes. L'idée du désastre est née des œuvres d'Andy Warhol sur les accidents de voiture. Nous avons invité plusieurs artistes. Certains ont déjà travaillé avec nous, d'autres sont nouveaux. Nous les avons invités à participer au show, à travailler sur l'idée du désastre. Ça va être une exposition très sombre, mais j'espère qu'elle sera stimulante et intéressante. C'est ouvert jusqu'au 1er juin. Après cela, la prochaine exposition consacrée à un artiste sera sur les œuvres de Georges Baselitz. C'est un grand artiste allemand. Nous ferons une rétrospective de ces sculptures. Une figure de l'art depuis 1960. Il fera trois ou quatre nouvelles sculptures spécialement pour l'exposition, donc je suis très content. Cette galerie a vocation de devenir un lieu de vie. Quand nous avons ouvert, je ne savais vraiment pas combien de personnes viendraient ici. Quand vous réalisez que beaucoup de gens vont venir, que vous allez offrir des expositions de bonne tenue, nous avons décidé d'offrir la possibilité aux visiteurs de rester un peu plus longtemps. Nous avons ouvert un café et une librairie. Le lieu doit accueillir une dizaine d'expositions par an. Je crois que nous avons réussi à réaliser quelque chose que nous n'aurions jamais cru possible. Je suis très content car c'est vraiment un défi. Il faut vraiment se motiver pour réaliser un projet de si grande ampleur. Nous avons étoffé notre équipe, recruté plus de gens, des conservateurs. Il faut une équipe importante pour faire tourner à un tel endroit. Mais les retombées sont là, donc c'est très satisfaisant. Décidément, la banlieue a pâte les galeries. Larry Gagossian vient de s'installer au Bourget. Le look à paillettes qui brille comme une boule de dancing, c'est trop tard, c'est pour moi. Je vous invite maintenant à me suivre dans l'atelier d'un artisan. Chez Mori, on crée des décors avec des pinceaux et vous allez voir comment la tradition mène à l'innovation. L'histoire des ateliers Mori est d'abord celle d'une famille. En 1987, Patrick Mori reprend l'atelier de doreur de ses parents. Sa compagne, Chantal Duclair, le rejoint ensuite. On travaille avec les monuments historiques. On répond à un appel d'offres ordinaire pour de la peinture décorative. Quand on arrive dans une pièce, il y a de la peinture décorative, de la dorure, des techniques très différentes les unes des autres. Mais pour transformer le lieu ou pour le restaurer. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est complètement délabré, ça écaille de partout. Il faut qu'on justifie nos interventions en faisant des études. On fait des sondages, on va voir ce qui se passe. On recherche les anciens tons. Et puis on révèle la pièce telle qu'elle était au 17e ou au 18e. Les ateliers Mori ont travaillé sur des sites prestigieux comme le Ritz ou le château de Versailles. La toile de lac est un de leurs plus grands défis. Ça a été une commande d'architectes qui ne voulait pas qu'on transforme l'endroit du chantier en chantier. Parce qu'il y avait très peu de délai. Donc il fallait réfléchir en amont à comment on allait intervenir en plafond de ce futur restaurant. Donc on a commencé à travailler sur du craft. Le craft, ça a un inconvénient, c'est que c'était 70 cm de large. Donc pour faire un plafond, nous on imaginait, il a fallu aussi qu'on travaille sur la rentabilité de notre sujet. Donc on s'est dit, pourquoi pas sur du tissu ? Et le budget n'est pas passé. C'était trop cher. Donc on n'a pas eu le projet. Mais l'architecte a gardé cette idée dans un coin de sa tête. Et il nous a fait faire d'autres projets. Il a réfléchi au pavillon de la reine. Et là, on a utilisé cette façon de faire plutôt comme une toile de peintre. C'est justement en cherchant une solution pour un client qu'ils ont inventé la toile de lac. Un revêtement produit uniquement dans leur atelier. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre en place les dosages, de travailler dans un endroit humide, légèrement humide quand il le faut. Et puis un peu plus sec à un autre moment du passage de la laque. Et puis éviter la poussière, beaucoup poncer, intervenir. C'est vraiment le toucher et l'intelligence de la main, en fait. On travaille. Plus on travaille la laque, plus elle sera jolie. Donc il nous faut 21 interventions. L'artisan peut utiliser des feuilles d'or, d'argent ou de cuivre pour donner un effet métallique à la couleur. Aujourd'hui, les ateliers Maury emploient 8 horreurs et peintres. Nous, on intervient avec des peintures à la colle, des peintures que nos pères nous ont apprises, en fait, qui existent depuis la nuit des temps. C'est un petit peu vieilleux de dire ça, mais c'est la colle de peau de lapin, une colle animale, avec un carbonate de calcium. C'est ce qui est un peu de pigments, pigments naturels ou pigments de synthèse, parce qu'il ne faut pas exagérer, il y a quand même des pigments de synthèse qui sont de grandes jolis coloris. Et voilà, on refabrique une peinture. Et ça peut tenir sur n'importe quel support aussi. Il suffit de doser la colle, traiter légèrement le... Et ce n'est pas polluant. Ce revêtement se pose sur le béton, le bois, le plastique, le métal, il s'adapte à toutes les surfaces. On se sert d'une technique traditionnelle pour apprêter la toile, comme une toile de maître, comme un bois de Botticelli ou de Rembrandt, pourquoi pas. Et puis ensuite, une toile, on la prête de la même façon. Et puis après, on intervient avec des lacs. Et l'intérêt, le côté moderne de cette lac, c'est qu'on peut la transporter, on peut la rouler, on peut la maroufler sur n'importe quel support. Les couleurs sont réalisées artisanalement par les ateliers Maury, du sur-mesure qui offre une large variété de tons et d'aspects. On peut coller cette toile sur un mur. Moi, c'était mon objectif, en fait. Un mur laqué, une vraie laque, avec toutes les fissures du temps, tous les plis du temps. Et puis, aider aussi d'autres artisans qui utilisent des matériaux, qui commandent des matériaux et qui les assemblent. Comme là, un encadreur, lui, peut acheter notre toile de lac et puis décorer son cadre et proposer à son client un autre produit qu'il a. Donc voilà, nous, on a fabriqué un matériau qui peut être associé à d'autres. On n'oublie pas que la fabrication de cette toile ne nécessite pas moins de 21 actions artisanales. On a transporté tout notre savoir-faire comme ça sur cette toile de lac, justement pour permettre aux particuliers lambda d'avoir ou son mètre carré de peinture à la colle, ou son mètre carré de lac, ou son mètre carré de dorure. Ici, l'intelligence de la main n'a jamais aussi bien porté son nom. J'adore ces artisans qui sont capables de tout et surtout du meilleur. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous partagez aussi cette passion. Merci de nous avoir suivis. Merci à la Messe Seria de San Domenico de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine toujours sur TV5Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur puisque le luxe est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. Depuis dix ans, les amateurs de jardin étaient verts de colère, privés de leur salon. Cette année, l'art du jardin repousse. Et donc, ça aura lieu au Grand Palais du 30 mai au 3 juin prochain. Et c'est très différent parce que cet endroit magique dans lequel il y a eu une exposition florale en 1937 va revoir une exposition florale. Nous, nous allons présenter les plantes dans le plus bel écrin au monde. Le Grand Palais, c'est une serre en soi. 12 jardins seront présentés. Sous-titrage ST' 501